Le pôle de recherche neurosciences par le groupement Dietmar Fechtinger, architecte et Celnike Grabli, architecte. C'est Dietmar Fechtinger qui va venir présenter. Merci. Vous avez déjà entendu, on est en groupement. Nous, Dietmar Fechtinger, architecte avec Celnike Grabli, qui ont proposé ICE tout à l'heure. On est aussi avec un job comme bureau d'études. Pourquoi je cite aussi les ingénieurs ? Parce que c'est normal. Mais c'est aussi qu'on est ici face à un bâtiment pour les neurosciences, donc un labo d'extrêmement haute qualité, avec une animalerie qui forme le socle et qui est un peu le cœur du bâtiment. Donc ce projet-là, il est à la fois scientifique, mais en fait, on voudrait aussi trouver, entre cette rigurosité d'une recherche extrêmement de grande qualité, de très très haut niveau, trouver une sentimentalité, trouver une tendresse, trouver un paysage à l'intérieur de ce site. On a vu le site du CEA, c'est un site qui a été dessiné par Paré, un site qui est extrêmement tramé, très orthogonale, en fait structuré, très forte. Ça rappelle la logique du cerveau, et en même temps, il y a une ceinture verte tout autour, qui protège un peu ce site, qui le met aussi en rapport avec ses environnements, et du coup, on s'inscrit dans les deux. Donc à la fois, cette dualité entre la logique, entre la rugurosité, et la sentimentalité, la tendresse, on essaie de s'installer avec ce projet, qui est d'abord un outil, évidemment un outil pour les chercheurs, comme on a pu voir aussi tout à l'heure, en fait, des chercheurs qui se cherchent, qui échangent, on voudrait créer ces liens. On a vu le bâtiment de Vasconi qui est en face de notre projet, qui est Noirospin. Notre projet, lui, parle, se met en face, se met en relation. Il est un peu le pivot aussi entre le restaurant qui est de l'autre côté, et le projet, lui-même, il se tourne autour d'un bassin, un bassin existant qui est, on a vu le rigole de Corbeville, qui est où il y a toute une histoire à laquelle on peut assez facilement se référer, en fait, Versailles, avec les Chardins, avec le plateau de Saclay, qui utilisait, en fait, justement, qui utilisait l'eau, et finalement, ces bassins-là, on ne savait pas trop quoi en faire, et il est devenu un peu le centre de notre projet. On fabrique un parvis, on fabrique un extérieur, ce qu'il manque terriblement. Moi, je trouve, dans cette partie de Saclay, c'est cet espace public qu'on cherche, et ces éléments de rencontre, en fait, des différents partenaires qui sont sur le site. Il y a aussi, donc, dans le projet intégré, une partie qui est presse publique, on est hors du CEA, on n'est pas totalement dans la partie contrôlée, on est dans la partie qui est accessible aussi aux visiteurs, et du coup, ce triangle, en fait, que vous voyez des faces, c'est la partie qui ouvre, c'est la partie qui accueille, qui invite. On a déjà entendu, en fait, la tendance et l'échange, la tendance et l'ouverture, et la transparence, donc, évidemment, on y est. On profite du programme pour proposer, donc, un auditorium, des salles de séminaires, en fait, qui sont en rez-de-chaussée, une partie relativement restreinte par rapport à l'ensemble, mais qui donne à l'architecture une lecture, une présence assez forte, en fait, par rapport à cette attitude qu'on veut que la recherche, finalement, c'est au service, et que pas l'humain est au service de la recherche, évidemment. Vous voyez, en fait, il y a le bâtiment qui domine, le bâtiment de recherche avec des laboratoires, les bureaux, qui est un parallèle épipède, qui est structuré par trois patios. Les patios, ce sont des jardins intérieurs. Évidemment, on cherche la lumière, on cherche la ventilation. On a des espaces communs, des espaces d'échange qui sont sur les plateaux. On a des escaliers qui sont praticables, qui sont éclairés. Donc, vraiment, en fait, beaucoup d'éléments, en fait, qui vont faire de ce bâtiment un bâtiment qui, à la fois, s'inscrit dans une logique de continuum, en fait, d'une recherche de très, très haut niveau, mais qui va s'accompagner aussi par une qualité d'espace extérieur, surtout, et aussi intérieur, qui va permettre, justement, à mieux vivre ce bâtiment. Là, vous voyez, en fait, la densité du socle. C'est un socle qui est, donc, l'animalerie, qui est extrêmement contraint, en fait, et qui est assez violent, en quelque sorte. Il faut s'y habituer, en fait, à ce type d'espace, en fait, qui sont, donc, nécessaires, en fait, pour mener une recherche. Et ça aussi, c'est un des points, en fait, extrêmement riches pour moi, personnellement, c'est que, finalement, il y a des mondes qui se rencontrent, en fait, les architectes qui rencontrent des chercheurs d'extrêmement haut niveau, tous les deux, en fait, comme on peut voir ici aussi, en fait, on est un peu entre nous, malheureusement, et les chercheurs aussi le sont. Et assez rarement, on se partage, on se rencontre. Et donc, là, justement, cet espace, cet hall, en fait, nous permettra à créer, en fait, ce lieu. Là, le diapo décrit, donc, les trois patios qui structurent, donc le bâtiment qui donne des différentes épaisseurs, c'est un bâtiment complexe qui nécessite à la fois des espaces très éclairés sur la façade, d'une extrêmement grande flexibilité, un usage dans l'avenir, en fait, qu'on ne peut pas tout à fait prévoir. Donc, tout en étant extrêmement équipé, l'animalerie, elle est équipée de tout un niveau technique, en fait, qui est entrecalé entre le pôle de recherche et cette partie-là et donc la structure du bâtiment très simple, très efficace et en même temps assez riche pour avoir à la fois une lisibilité, une compréhension et une proposition des espaces d'une qualité assez diverse avec des parties, des salles de réunion qui sont très proches des bureaux, des labos qui peuvent devenir des bureaux, des escaliers éclairés qui donnent sur le jardin, qui donnent sur l'extérieur. et qui seront, donc sans doute, des vrais liens entre les différentes équipes de chercheurs qui, pour l'instant, travaillent un peu chacun pour soi. Donc là, quelques images qui racontent le bâtiment, la matérialité du bâtiment, on cherche, comme je disais, une certaine tendresse, une certaine douceur, on essaie d'appliquer le bois là où on peut. Il y a donc une écriture de la façade, c'est du vert, c'est du vert blanc qui donne à ce bâtiment un aspect assez contrôlé, très sobre, si on veut, avec du béton apparent, là où on peut, avec une sorte de vérité, une question assez directe, pas compliquée, en fait, pour garder cette lisibilité. Effectivement, j'ai mis cette image pour conclure, en fait, toutes ces questions environnementales sont des questions extrêmement présentes, mais ça me semble totalement naturel, et la maquette que vous pouvez découvrir dans l'exposition qui, pour nous, était un outil extrêmement important pour pouvoir expliquer le projet au maître d'ouvrage qui se tourne, donc vous voyez, au fond, le restaurant et le bassin devant, en fait, qui est un peu le centre de notre projet. Merci. Merci.